Soyez les bienvenus sur la chaîne des gagnants et des hommes et femmes heureux. Dans notre vidéo d'aujourd'hui nous allons parler des secrets de la réussite du fondateur d'Alibaba Jacques Ma. Vous pouvez savoir à l'avancée, si une personne aura du succès ou non. Simplement en observant lorsqu'elle échoue elle pense d'abord que c'est de sa faute. Au lieu de mettre la faute sur les autres. Alors, si cette personne se dit, j'ai échoué à cause des autres, alors elle n'a aucune chance d'y arriver. Si vous réussissez, chaque erreur que vous aurez fait fera partie de votre légende. Si vous échouez vous pourrez tout jeter à la poubelle. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde rencontre des problèmes. Mais très peu de personnes sont prêtes à vous écouter. Mais le jour où vous aurez du succès, là les gens commenceront à vous écouter. Ouais mais tu es génial. Non je ne suis pas si génial. Je suis né dans une famille issue de la classe moyenne. J'étais très mauvais à l'école. Bien sûr j'ai essayé d'étudier mais vous savez je n'étais pas très doué pour apprendre des choses à l'époque. Alors j'ai été recalé pour des petits boulots. Je n'ai pas réussi à aller à l'université. J'ai été recalé à l'entrée des grandes écoles mais je n'ai jamais abandonné. Et je pense qu'il y a une chose que j'ai appris c'est que pourquoi devriez-vous avoir une chance d'avoir du succès ? Tout le monde devrait s'habituer à l'échec. Plutôt que de s'habituer à être accepté par les gens. Pourquoi les autres devraient vous aider ? Vous devriez gagner le droit d'être aidé. Alors ce que j'ai appris c'est de ne jamais abandonner. Je me disais mon opportunité n'est pas encore arrivée pour le moment. Et quand vous entendez tout le monde se plaindre, c'est là que vous trouvez votre opportunité. Je pense que je visais trop haut. J'aurais plutôt dû essayer d'accompagner et d'aider les autres autour de moi. De toutes petites choses. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu en arriver là. Il a fallu 18 ans pour qu'Alibaba atteignait la taille que nous avons aujourd'hui. Et je n'ai pas réussi parce que je suis intelligent. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Mais j'ai travaillé avec beaucoup d'eux. Personne qui était très intelligente. Et la plupart des personnes intelligentes arrivent à rendre facile des choses qui sont pour vous difficiles. Je pense que ce n'est pas facile d'avoir du succès rapidement à chaque fois. Et dans tout ce que nous avons fait, nous anticipions les choses sur les 10 prochaines années. Je sais que je ne suis pas intelligent. Mais je sais que si nous voulons réussir, nous devons anticiper les choses 10 ans à l'avance. Si nous voulions avoir du succès, alors nous devions travailler avec des personnes intelligentes. Et pour avoir du succès, nous devions accepter de faire beaucoup d'erreurs sans jamais abandonner. Beaucoup de personnes font des erreurs. Elles rencontrent des problèmes. Elles abandonnent. Nous n'avons jamais abandonné. Nous avons plutôt appris de nos erreurs. Le message de ces expériences que j'aimerais partager avec vous est que vous pouvez savoir à l'avancée si une personne aura du succès ou non. Simplement en observant. Si lorsqu'elle échoue elle pense d'abord que c'est de sa faute au lieu de mettre la faute sur les autres. Si cette personne se dit j'ai échoué à cause des autres. Alors elle n'a aucune chance d'y arriver. Les personnes qui échouent et qui disent c'est de ma faute je n'ai pas fait ça correctement. J'aurais dû me y prendre autrement. Ce type de personnes ont une chance d'y arriver. Alors j'ai beaucoup appris des personnes qui échouent. J'ai beaucoup appris des personnes qui font des erreurs. Et j'ai encore plus appris de mes propres erreurs. Ça c'est ma philosophie. Quand j'ai échoué je me dis ce n'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Quand j'ai réussi je me dis waouh je n'aurais jamais pensé que ça marcherait. Cette attitude me rend très positif et optimiste. Et à cause de mes nombreuses erreurs. Et de tous mes échecs. Je ne me place jamais en victime. Parce que j'ai l'habitude de perdre. Encore aujourd'hui je commets des erreurs tous les jours. Nous prenons encore des décisions stupides presque tous les jours. Personne n'en sait rien on pense que c'est intelligent. Mais la réalité nous montre que c'était stupide. Mais on apprend et on recommence. On apprend et on recommence ça. C'est ma philosophie. Alibaba a vu le jour sans argent. Sans technologie et sans employé dans mon propre appartement. 18 personnes ont décidé que nous voulions utiliser internet pour aider les petites entreprises. C'est ça l'idée de départ. Et en 18 ans nous sommes passés de 18 personnes à aujourd'hui presque 60 000 personnes. Ce ne fut vraiment pas facile. Mais nous avons survécu. Aujourd'hui nous sommes une des plus grosses entreprises de l'internet au monde. Je pense que nous avons été chanceux. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Mais nous avons quand même survécu. Alors comment continuer à être chanceux ? C'est la question que je me pose constamment. Je pense que si vous voulez continuer à avoir de la chance. Vous devez être prêt à partager votre chance avec les autres. Vous partagez la chance avec les gens. Vous aidez les gens alors dans le futur vous pouvez être sûr qu'ils vous aideront à leur tour. Ça a été ma façon de penser ces dix dernières années. Alibaba est né en Chine. Mais Alibaba ne devrait pas être considéré comme une entreprise chinoise. Le jour où j'ai choisi le nom Alibaba. Alibaba n'est même pas un nom chinois. C'est un nom arabe. Les Iraniens disent que c'est un nom iranien. Les turcs disent que c'est un nom turc. Pour être honnête j'en sais rien ce nom. Fait référence au compte Alibaba et les mille et une erreurs. Ou Alibaba et les mille et une nuits. Comme l'histoire nous voulions faire de cette entreprise. Une entreprise qui a vu le jour en Chine au service du monde au service de toutes les jeunes entreprises de la planète. Chaque siècle a ses entreprises. Microsoft et IBM étaient les entreprises phares du siècle dernier. Alors quelles sont les entreprises phares de notre époque du 21e siècle ? Je pense que nous devons éviter de penser C'est évident c'est Alibaba. Nous ne devons pas penser nous gagnons de l'argent en aidant les entreprises chinoises. Nous devons plutôt penser nous gagnons de l'argent en aidant les entreprises du monde entier. Nous sommes au service de notre époque. C'est seulement en pensant de la sorte que nous pourrons faire plus. Nous avons aussi un petit business qui s'appelle AliExpress. Peut-être que à premier vu de l'esprit c'est une grosse entreprise. Mais au sein de notre propre compagnie AliExpress représente moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Notre entreprise aujourd'hui est immense comparé à ce que nous étions hier. Nous sommes immenses. Mais comparé à ce que nous serons demain nous sommes encore des bébés. Le monde change si vite nous voulons faire d'Alibaba une des plus grosses entreprises de notre époque. Nous voulons qu'Alibaba aide à la croissance de toutes les petites et moyennes entreprises de la planète. Ça c'est ce que nous voulons accomplir. A la prochaine pour une nouvelle vidéo passionnante. Si vous aviez aimé cette vidéo, likez-le, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour avoir journalièrement nos vidéos pour être parmi les gagnants heureux. A la prochaine.